...de compétition automobile de la région. Du haut de son piédestal, à 200 mètres d'altitude, notre capitale bas-normande, héritière d'un passé historique prestigieux, a su s'adapter à toutes les époques. Donfron, rendu célèbre hier par ses foires, son tribunal et sa légende, Donfron a su s'imposer aujourd'hui par son dynamisme commercial et la qualité de ses structures touristiques et sportives. Ainsi, depuis trois ans, sous l'impulsion d'un passionné, Philippe Rügel, et d'une équipe aussi soudée que volontaire, se déroule dans la quiétude de la campagne d'Enfrontaise, l'une des plus importantes compétitions automobiles de la région. La sixième manche du championnat de France de rallye tout terrain. Tous les grands de la discipline s'y confrontent. Un parcours d'environ 130 km de grande qualité devait permettre aux meilleurs d'utiliser toute leur efficacité. A noter que cette grande manifestation sportive ne pouvait avoir lieu sans la complicité des collectivités locales et des propriétaires ruraux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Moi j'apprécie cette bagarre, il y en a peut-être qui s'en souviennent moins bien, mais moi je m'en souviens. Ce fut pour moi, et pour le milieu du tout-terrain, la plus belle chose qui a pu arriver au tout-terrain, la saison il y a trois ans maintenant, puisque nous avons la troisième saison, le titre s'est joué à deux secondes entre ce garçon Yves Pacioli, double champion de France, et Pierre Philippe qui depuis a ajouté un titre à son palmarès. Deux secondes, on a vu le film après, où tu as perdu ces deux secondes dans un virage inférieur, où tu as fait un léger travers à 40 mètres dans un petit tournière, et ça a permis à Pierre Philippe de remporter cette épreuve. Au départ de la douzième épreuve, le classement provisoire semblait logique. Les favoris attendus étaient en tête. Hubert possédait 4 secondes sur Finbel et 1 minute 26 sur Pacioli. Cependant, la faible avance de l'équipage Hubert allait l'amener à la faute. En effet, une sortie de piste, un train avant, hors service, et l'équipage devait être abandonné. Quelques secondes plus tard, Pacioli devait à son tour renoncer, après plusieurs tonneaux. La voie était désormais libre pour Finbel, qui ne lui restait plus qu'à assurer, pour préserver sa place de leader au classement général. La voie est désormais libre pour Finel et auxGroups. La voie est désormais libre pour l'amener à la faute. La voie est désormais libre pour la fin de l'île du classement des Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501